Musique Salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que j'ai envie de vous donner mon avis lecture sur Gary Cook, Le Pont des Oubliés. C'est un de mes livres coup de coeur de cette année 2017. Il fallait absolument que je vous en parle en vidéo. Gary Cook, Le Pont des Oubliés est le tome 1 d'une saga qui normalement devra comporter trois tomes. Il a été écrit par Romain Quirot et Antoine Jaunin. Il a été publié par les éditions Nathan au mois d'août 2017. Avant de vous donner les diverses raisons qui m'ont fait aimer ce livre, j'aimerais vous en faire un petit résumé pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Avec Gary Cook, vous allez entrer dans un monde post-apocalyptique où la terre n'est plus du tout ce que vous connaissez aujourd'hui. En effet, ici on fait face à une terre qui est pratiquement recouverte d'eau et les gens pour survivre n'ont plus que la pêche. On va donc tout au long du récit suivre les aventures de Gary Cook, comme le titre nous l'indique, et également de ses amis Max et Elliot. Tous les trois possèdent un bateau et ont pour habitude d'aller tous les jours pêcher pour pouvoir récupérer un petit peu d'argent et de quoi se nourrir. Chaque jour, ces enfants-là rêvent d'aventure, mais surtout de pouvoir quitter cette terre qui n'est plus vivable. Ils aimeraient pouvoir partir dans l'espace, mais le seul moyen serait d'embarquer au bord de la navette du Calion, qui malheureusement ne contient que des personnes riches. Mais cette année, la grande course de bateau, qui en temps normal sert à délimiter les zones de pêche pour chaque pêcheur, propose en gain pour le vainqueur une place au bord du Calion. Pour moi, Gary Cook, c'est bien plus que ça. C'est surtout l'histoire d'ado qui vont devoir grandir bien plus vite que prévu. C'est l'histoire d'ado qui vont devoir faire des choix de vie très compliqués pour leur âge. C'est de l'aventure, c'est du stress, c'est du rire, c'est des larmes. Bref, pour moi, Gary Cook, c'est un coup de cœur. Si j'ai tant aimé ce livre, c'est tout particulièrement pour son écriture. Comme je vous l'ai dit au début, c'est écrit à quatre mains et pourtant on ne voit aucune différence dans le style de l'écriture. Les auteurs ont su vraiment être en symbiose et écrire ensemble. Du coup, c'est un vrai bonheur à lire. J'ai également aimé Gary Cook pour la diversité du monde que nous offrent les auteurs. Je pense que les deux auteurs sont de grands rêveurs et qu'ils ont imaginé un monde vraiment énorme, très complet. Ils ont décidé de vraiment tout réinventer. Les choses ne sont plus du tout comme on les a connues. Et ça, c'est ce qui a su vraiment m'embarquer très très loin en lisant le livre. Je ne peux pas vous parler de Gary Cook sans parler des enfants qui y sont à l'intérieur. Je ne les appelle pas les héros parce que justement, je trouve que notre personnage principal, Gary Cook, est un anti-héros. C'est un enfant assez peureux et pas très vaillant et pourtant on va très vite s'attacher à lui et à ses camarades. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus. Je préfère que vous puissiez découvrir le livre par vous-même. Si jamais vous êtes curieux, vous pouvez aussi aller voir la bande-annonce qui a été faite par les deux auteurs afin d'annoncer la sortie du livre. Cette bande-annonce est un vrai petit bijou. Je vous mets le lien YouTube dans la barre d'infos. N'hésitez pas également à aller voir le making-of parce que ça vaut le détour. Lors de la sortie du livre, c'est vraiment la bande-annonce qui a su me convaincre plus que le résumé. Cette bande-annonce est géniale. Elle est digne d'un grand film hollywoodien et je vous invite vraiment à aller la voir. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pourrez retrouver Gary Cook à partir du mois de juin 2018 avec la sortie du tome 2. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez envie de lire Gary Cook ou que vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. A très bientôt. Mais pour moi, Gary Cook, c'est bien plus que ça. C'est de l'aventure, c'est des rires, c'est des larmes, c'est un focus qui ne se fait pas. C'est de l'aventure, c'est des rires.